Monsieur le Président, l'événement majeur de la loi de finances pour 2015 est la nouvelle réduction des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, moins 3,42 milliards d'euros. Ce reflux de dotation devrait se poursuivre en 2016 et 2017. Ainsi, sur cette période, la baisse de la DGF représente 15,8 milliards d'euros. Certes, il faut désentêter notre pays, mais il faut aussi rappeler que les collectivités territoriales ne sont pas directement concernées par cette dette. Rappelez aussi que nos communes rurales et nos boursantes n'ont pas eu pour habitude de dépenser sans compter et ne vous pas attendu cette contribution pour faire des économies. Le rapport sénatorial sur les collectivités territoriales démontre les conséquences négatives de cette réduction pour les bourses centres et les petites villes, d'autant plus que la majoration du taux du fonds de compensation de TVA et l'augmentation de la DETR, qui sont en soi de bonnes choses, font néanmoins pâle mesure au regard des baisses de la DGF. Ainsi, de fait, l'investissement public de 110% va être en recul dans notre pays et impactera le marché des entreprises du bâtiment, des travaux publics. Moins d'activité, c'est moins de croissance et donc moins d'emploi. Ma ville, Château-Thierry, comme d'autres collectivités, est éligible à la DSU Cible, à la DSR, et nous avons même deux quartiers classés au titre de la politique de la ville, sans oublier les charges de centralité auxquelles nous devons faire face seuls, piscines, conservatoires, médiathèques, sans oublier plus de 40% des logements sociaux du territoire, avec la baisse de la DGF, la double peine pour nos communes et nos bourses centres. C'est pourquoi je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, si, oui ou non, les communes bénéficiant de la DSU Cible et de la DSR verront ces dotations augmenter, afin de réellement compenser la baisse de la DGF, comme je l'ai lu et entendu. Ce qui n'est vraiment pas le cas actuellement pour ce qui nous concerne. Monsieur le Ministre, au-delà de la réflexion sur la DGF que vous avez engagée, y a-t-il eu une étude d'impact sur les conséquences des réductions des dotations sur nos communes et nos bourses centres ? Car, Monsieur le Ministre, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le Héron, on a hasard de perdre en voulant trop gagner. Merci, Monsieur le Ministre.